L'objectif de la conférence de Montpellier, c'était effectivement de faire le point un peu sur le futur de l'ergonomie et puis de provoquer un petit peu aussi qu'est-ce que c'était l'ergonomie du futur. Par rapport à cet objectif qu'on avait eu, qu'on avait fixé dans la demande, c'était de savoir comment faire un petit peu pour innover par l'humain et surtout pour l'humain. Et là-dedans, j'avais essayé de développer trois idées. La première idée, c'était de faire le point sur les stratégies d'innovation en montrant que les deux premières stratégies d'innovation étaient des stratégies centrées sur la technologie, donc on a fait des investissements technologiques massifs. La seconde stratégie était plus une stratégie centrée sur le marché, c'est-à-dire on écoute le marché, on essaie de comprendre un petit peu le marché et de voir quelles innovations on peut faire. Ces deux choses conduisent tantôt à des innovations qui vont être radicales, tantôt à des innovations qui vont être plutôt incrémentales. Ce modèle double, finalement, il marche très très bien à la fin du XXe siècle. Et au début du XXIe siècle, on voit une nouvelle stratégie apparaître, c'est la stratégie qu'on a appelée orientée par les besoins futurs, ou encore en anglais Nietzsche. Et c'est cette stratégie-là où pleinement les sciences humaines s'inscrivent, puisqu'on essaie de comprendre les besoins, on n'étudie plus la technologie, on n'étudie toujours la technologie, on n'étudie toujours le marché, mais en plus, surtout, on se centre sur les besoins, en montrant que les besoins futurs deviennent les meilleurs prédicteurs de ce que les gens vont faire consommer, utiliser, vivre, etc. Voilà, donc la première partie de la conférence portée là-dessus. La seconde partie, c'était d'arriver à montrer que finalement, on ne s'est pas vraiment intéressé en psychologie à la question du futur. La psychologie est une discipline qui s'est surtout centrée sur l'étude des événements passés, et en quoi les événements passés sont déterminants pour le comportement et les conduites présentes. La manière dont on pense le futur, ce qu'on appelle aujourd'hui le future thinking, ou cognition orientée future, c'est finalement quelque chose qui est très récent. Il a fallu des avancées de l'IRM, des sciences cognitives, pour qu'effectivement, on commence à comprendre que le cerveau, l'appareil psychique, placé dans une situation où on essaie de simuler des événements futurs, vivre des pré-expériences du futur, c'est quelque chose qui relève d'une nouvelle donne. Ça, c'est la deuxième partie, j'ai essayé de présenter effectivement la cognition orientée future et qu'est-ce que ça impliquait. La troisième partie, elle était plutôt pratique à des fins d'intervention. Finalement, quand l'ergonome se centre sur la conception de produits qui n'existent pas encore, pour les utilisateurs qui n'existent pas encore dans des situations qu'on n'a pas encore relativement bien identifiées, c'est-à-dire qu'on essaie de faire une ergonomie dite prospective, déjà il faut arriver à définir cette ergonomie, ce que j'ai fait dans la conférence, et aussi arriver à montrer quelles démarches on doit avoir, quelles méthodes sont en train d'émerger et quel type d'approche on a aujourd'hui de l'intervention en ergonomie. Sous-titrage Société Radio-Canada